Musique Bonjour bonjour Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo un petit peu spéciale Je dois l'avouer J'ai eu l'idée de la faire récemment Parce qu'en fait à force de raconter toutes mes péripéties Dans mes rêves A mes amis Je me suis dit bah en fait pourquoi pas vous les raconter à vous Ce sera drôle ce sera un petit moment Sympatoche qu'on puisse passer ensemble Donc voilà Il faut savoir que je sais pas Depuis, c'est vraiment depuis cette année Vraiment depuis le début de cette année J'ai des rêves très très Bizarres, étonnants Rigolos, tout le temps Avec la plupart du temps des célébrités Genre I don't know why Et c'est souvent marrant et quand je raconte Je m'en souviens tellement avec tellement de détails En fait qu'on a l'impression que c'est vrai Donc voilà C'est parti pour mes 3 rêves les plus fous Alors number 1 J'étais dans un festival de musique Je sais pas trop quel festival C'était pas Coachella C'était pas C'était un festival de musique qui se passait aux Etats-Unis Oui Dans un coin plutôt herbe Pas trop désert Plutôt herbe Voilà Y'avait une scène etc Et je sais pas J'étais toute seule au festival Je m'amusais tranquillement Jusqu'au moment où je vais devant la scène Juste tout devant Et je danse Et je m'aperçois qu'il y a plein de stars Y'avait Hailey Baldwin Y'avait Justin Bieber Y'avait Kylie Jenner Kendall Jenner Toutes ces stars étaient là Et elles étaient en mode Sur Vous voyez Y'avait genre la scène Et y'avait un petit carré devant la scène Et elles étaient là en fait Donc au même niveau que la scène On était plus bas Et voilà Donc je regardais les stars Machin tout ça Et Et à un moment Je sais pas comment Je me retourne Et là Qui je vois Je vois Kylie Jenner Donc qui s'était éloignée du groupe Qui était clairement En train de tomber dans les pommes Ou tomber d'alcool Je sais pas Près du grillage Qui séparait la scène De Comment dire Du public Et je me dis Oula mais qu'est-ce qu'il se passe et tout Donc je cours vers elle Et Du coup je dis Mais ça va Are you ok Do you want some water Etc etc Et Elle était totalement dans les vapes Et du coup Bah je la relève et tout Et Au bout de je sais pas D'une minute Y'a d'autres personnes Qui viennent autour de moi Dont je crois Son meilleur ami Son manager Et des gens de la sécurité Etc Donc il la relève Il l'emmène quelque part Pour s'occuper d'elle Etc Et moi de base Bah je suis allée refaire ma vie Et en fait Son meilleur ami Est venue me chercher Et en fait Dans mon rêve Son meilleur ami Je crois que c'était Son maquilleur Faudrait que j'essaie de vous mettre une photo Mais bon Bref C'était son maquilleur Et qu'on voit souvent dans ses vidéos Et genre Il vient me voir Il me fait Hi sweetie Et j'ai vu qu'en gros Pour me remercier Il m'a payé son meilleur ami Un voyage tout frais payé au Japon Voilà Avec lui Et du coup Bah je suis partie Voilà Avec une bonne équipe Je crois qu'il y avait Jardin Wood Etc C'était à l'époque Quand elle était encore amie Et on est parti au Japon Et au Japon Voilà Vraiment j'ai vu ma meilleure vie On m'a amené au restaurant J'ai pu voir Les souris d'Itsakura J'ai pu voir Plein 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 de choses en fait C'était genre vraiment un rêve Où j'ai voyagé C'était truc de fou Voilà Ça c'était pour le premier rêve Deuxième rêve Le plus fou J'étais à Paris Avec ma copine Noémie Je pense que vous connaissez Si vous suivez ma chaîne Et on était allé boire un verre Dans un club Un peu privé Je dirais pas un peu C'était un ambiance un peu hotel cost Très feutré Très dans le noir Bouddha bar Tout ça tout ça Et nous on était juste là vraiment Pour boire un verre On discutait toutes les deux Et il y a un monsieur Qui nous approche Qui s'assoit à notre table Et qui commence à discuter avec nous Et en fait ce monsieur N'était autre que Vincent Cassel Oui oui Et voilà On discute de nos vies Machin Nous on avait capté Que c'était Vincent Cassel Mais moi je suis pas du tout Quelqu'un qui fait très La fan etc Donc J'allais laisser de manière La plus normale possible Et on parlait Vite fait De nos métiers respectifs Tout ça tout ça Vraiment on a discuté Et on a recommandé des verres Machin Et on a discuté Genre au moins jusqu'à 4h du matin en fait C'était vraiment un club Où beaucoup jouaient au poker Aux cartes Aux dominos Enfin c'était vraiment Vraiment C'était vraiment très feutré Vraiment ça faisait très club privé Et du coup A la fin de De cet échange Et tout Un moment Voilà Vincent Cassel Décide de rentrer Et nous du coup On se dit avec Noémie Bon bah écoute On se prend un dernier verre Et puis ensuite On rentre chez nous Pendant qu'on boit notre petit verre C'est pas Deux hommes Genre vigiles Viennent vers nous Et nous donnent Je crois 1000 euros chacune en espèces J'étais en mode On se regarde Noémie et moi On est en mode Ouais Enfin What's happening Et là D'un coup Il y avait une fille Qui était serveuse Dans le club Qui nous approche Elle me dit Ah mais Vous faites des étonnés Etc On me dit Bah oui Enfin on comprend pas Pourquoi on nous donne ça Etc Elle me dit Ah mais vous avez pas compris C'est comme ça que ça marche Ici Voilà Vous allez discuter avec une star Et tout Tout en étant Comment dire Tout en étant Limite elle a dit professionnelle Quoi Mais j'ai Voilà Donc Donc Voilà Vous êtes rémunérés Et tout Donc nous Je me dis Mais what the fuck Enfin nous On est juste venus boire un verre On est tombés sur lui On n'a rien demandé plus quoi Et dans mon rêve Boum Bada boum Bada boum On rentre chez nous Je suis allée chez lui Alors qu'il y avait Tina Dans la maison Et il m'avait invitée Genre c'était comme une grande maison Il y avait deux ailes Et du coup moi je vivais d'un côté Avec Vincent Cassel Et Tina Je vivais d'un autre côté Bien sûr Tina me détestait Vu qu'il y avait six enfants Il y avait des enfants en bas âge Il y avait une de ces petites filles Qui me faisait de la misère Enfin dès qu'elle pouvait Et tout Vraiment une histoire de dingue Voilà Je sais même pas comment le rêve s'est fini Parce que voilà Je me suis réveillée Mais Une histoire de dingue Et troisième rêve C'est le moins entre guillemets Extraordinaire On pourrait dire Mais Alors que je me Que je me rappelle le contexte C'est bon J'étais donc dans une J'étais dans un appartement parisien À la part d'un ami Et Juste en dessous de l'appartement En fait il y avait une boîte de nuit Et en gros Je crois qu'on faisait un bifor Pour ensuite descendre en boîte Et au bifor Je sais pas pourquoi J'étais pas J'étais plus très chaud Pour sortir après Donc Finalement je m'étais posée Sur la terrasse Et Et voilà J'avais laissé J'avais commencé à laisser les gens Aller en boîte Et j'avais dit Bon bah moi vous me retrouverez Tout à l'heure à l'after Je serais sûrement en train de dormir Sur le canapé Et puis Qui voilà Kalash Voilà Kalash Qui se ramène Qui se ramène dans l'appartement Comme si Je sais pas Comme si tout était Tout était normal Et puis il vient fumer Du coup Sa drogue Son joint Sur le balcon Et moi j'étais sur le balcon À ce moment là Et tout tranquillement En train d'observer les étoiles Je suppose Et puis du coup On commence à discuter Et tout Et vraiment Mais très au calme Puis tout le monde descend En boîte de nuit Et puis finalement Bah moi je reste avec Kalash Sur le balcon Et puis on a passé Toute la nuit Pareil A discuter Voilà On discutait De choses complètement lambda À la cool Pépère Et puis voilà Finalement Quand tout le monde est rentré Kalash était parti Moi je crois que je dormais Sur le canapé Et puis voilà Voilà Vraiment J'ai des rêves Comme ça Je me dis Mais en fait Ça a l'air tellement réel Et quand je le réveille Je suis dans mon lit Et je suis là Ah non Non ça ne s'est pas passé Marie Voilà Voilà C'était tout Pour mes rêves Les plus fous C'était une vidéo Assez Assez spéciale Voilà Pour le coup Bon Je pense que personne N'a pu faire Les mêmes rêves Que moi Sinon ce serait Un petit peu bizarre Et voilà J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura diverti Et je reviens bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous bisous les amours Sous-titres par Jérémy Diaz